Élections présidentielles en Russie, qui sont les trois candidats face à Vladimir Poutine ? Alors que la réélection de Vladimir Poutine semble inévitable, trois candidats ont bravé les pronostics pour se présenter à l'élection présidentielle russe. Bien qu'il n'ait aucune chance de l'emporter, leur participation soulève des questions sur le paysage politique russe et le rôle de l'opposition dite « systémique ». Léonide Slutsky Âgé de 56 ans, Slutsky représente le Parti libéral démocrate de Russie, LDPR, une formation politique fondée par Vladimir Girinovski. Malgré son titre de « libéral nationaliste », ses positions alignées sur celles de Poutine le situent plus comme un fidèle du régime en place. Président de la Commission des affaires étrangères de la Douma, il soutient ouvertement l'intervention russe en Ukraine et prédit une victoire énorme pour Poutine. Malgré des accusations de harcèlement sexuel, aucune enquête n'a été ouverte à son encontre. Nikolai Karitonov Représentant du Parti communiste, Karitonov, âgé de 75 ans, prône des politiques traditionnelles de sa formation, telles que la nationalisation de l'économie et le renforcement de la politique sociale. Bien que son programme ne diffère pas fondamentalement de celui de Poutine, il maintient une ligne critique et se trouve sous sanction occidentale pour son soutien à l'offensive russe en Ukraine. Son score électoral potentiel ne devrait pas menacer la position de Poutine, et il a même qualifié ce dernier de « meilleur candidat ». Vladislav Davankov Le Benjamin de cette élection, Davankov est vice-président de la Douma et ancien homme d'affaires. Bien que son positionnement politique soit flou, il exprime un léger désaccord avec Poutine sur la guerre en Ukraine, en soutenant un processus de paix selon les conditions russes. Son échec lors des élections municipales à Moscou laisse présager un faible score électoral. Son dossier de candidature avait été rejeté pour des irrégularités, mais sa participation pourrait influencer légèrement le taux de participation. Malgré leur insignifiance électorale, la présence de ces candidats souligne le contrôle ferme de Poutine sur le pouvoir en Russie et la nature limitée de l'opposition tolérée par le régime. Pour eux, se présenter est un moyen de maintenir une représentation politique, éventuellement, de consolider leur position au sein de la Douma. Mais pour les observateurs, cette élection ne fait que confirmer la domination sans partage de Vladimir Poutine sur la scène politique russe.